Les commémorations du 8 mai 45 à Pouillon ont d'abord eu lieu à l'abri de l'église Saint-Martin, puis sous un ciel capricieux, d'abord au Monument aux Morts. L'intégralité de cette cérémonie au Monument aux Morts est disponible d'ores et déjà sur notre chaîne YouTube Média 40. Sans nous suivre ensuite, une seconde cérémonie devant le nouveau monument dédié à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Le maire nous explique les raisons de son édification. Ce monument est directement lié au Monument aux Morts. On est à face, d'un côté on a une église, de l'autre côté une mairie, le Monument aux Morts et la Déclaration des Droits de l'Homme. Je suis pour ma part ancien combattant. Quand elle est arrivée le 11 novembre 2018, on s'est dit qu'on était dans une démarche d'optimisation, d'amélioration de sa mise en valeur. Mais on s'est dit que c'était de plus en plus compliqué d'expliquer à des enfants à quel point cette guerre de 1914, qui nous avait vraiment meurtris, ce Monument aux Morts était plus un cri de souffrance qu'autre chose. Et dans le principe, on souhaitait faire passer un message beaucoup plus acceptable, compréhensible aux générations futures. Les guerres de 1914, c'était les dernières guerres des grands empires, des monarchies et autres. Pour ces enfants-là, c'était un petit peu pas loin des guerres napoléoniennes. A partir de ce moment-là, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on se bat encore de nos jours ? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un casque bleu ? Pourquoi on peut avoir un casque blanc ? Pourquoi peut-on se battre encore ? C'est plus pour un territoire, puisque ces gens sont en dehors de cette armée qu'on a actuellement, se battent en dehors de nos frontières. C'est certainement pour un idéal. C'est idéal, on a souhaité le consacrer ici, à travers la déclaration des droits de l'homme, de manière relativement simple. Et c'est pour ça que d'une part, on respecte les cendres, on respecte les anciens, on respecte leur action. D'une part, on est au Monument aux Morts. Et qu'ensuite, on va ici, à cette fontaine où on a inscrit la déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est justement pour faire en sorte qu'aux générations futures, on explique le pourquoi de tous ces sacrifices et autres choses. Et à quel point ces traditions, c'était quelque chose qu'il fallait non seulement respecter, mais surtout aviver, raviver et se tenir vigilant. Et là-bas, c'est plutôt la Marseillaise. Et ici, ça peut être la Marseillaise, mais c'est aussi la ligne de la joie et la construction européenne, puisque c'est la garantie de notre sécurité et de notre paix. Nous avions auparavant un escalier, et dans le cadre de Vigipérate, le collège a souhaité qu'on le supprime. On l'a compris. Et puis, alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans une position centrale ? Donc, ça va donner, les travaux sont encore en cours. Mais vraiment, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens se retrouvent dans cette identité. Et j'invite tous ceux qui me suivent, là, à essayer de faire quelque chose un peu dans ce style, parce que c'est important de transmettre aux générations futures autre chose qu'un cérémonial devant une tombe, quelque part. Ce n'est pas antinomique, mais à mon avis, ça doit être associé, et fondamental. Voilà.